C'est à minus 25 degrés et on est ici tout seul dans la nature. Donc ça se sent comme l'une des races plus dangereuses du monde. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Pas mal de marathons, un peu partout dans le monde, mais celui-là c'est le coolest et le hardest. Ben pourquoi je fais des marathons pour vivre des moments comme ça ? Ça fait mal ! C'est parti ! Je suis très heureuse de vous. Merci ! Ah, vous avez déjà survécu ? Sorry, je ne suis pas là ! Je suis très heureuse de vous. Merci ! C'est parti 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 ! Les conditions sont vraiment bonnes. Nous avons eu des lignes nordiques cette matinée. Nous avons presque une lune couverture. J'espère que ça ressemble à l'eau aussi. Voilà, on est sur la ligne de départ du semi-marathon. Il est 8h30 et les 167 participants sont en train de se préparer, de s'échauffer. Il fait moins 10 degrés là. Pour l'instant il n'y a pas trop de vent, il y en aura un peu plus sur la banquise tout à l'heure. Et voilà, Christophe me rappelle qu'il ne faut pas oublier le petit pipi au départ. Parce qu'il fait très froid et c'est quand même assez technique d'aller faire pipi aussi sur le marathons. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde ! Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui ! Allez ! 3, 2, 1, 2 ! Donc là, on vient de faire le monde du kilomètre. Et on arrive dans un endroit magique. Donc on a juste à descendre dans cette petite colline et ensuite on court sur la glace. C'est magnifique de courir ici avec ce 2m soleil. Avec les crampons, ça accroche plutôt bien sur la neige et sur la glace. C'est presque plus facile de courir sur ça que sur les graviers justement. Il fait froid et si j'ai pas froid encore, j'ai froid dans les pommeaux. Et cette terre glaciale qui rentre, ça fait mal aux pommeaux. Donc quand on court dans le froid comme ça, on n'a pas évidemment les sensations de chaleur qu'on peut avoir sur un autre semi ou un autre marathon. Et le piège, c'est de se déshydrater. Parce que c'est pas parce qu'on a l'impression de ne pas transpirer ou d'avoir moins chaud qu'on ne se déshydrate pas. C'est surtout que la difficulté là, sur une course comme ça, c'est de trouver le bon équipement, les bons habits. Pour évidemment ne pas avoir trop froid, ne pas avoir trop chaud aussi, et pas trop de sens curé. Et donc là, nous arrivons au 10ème kilomètre avec le petit point ravitaillement. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'eau ou l'énergie. L'eau ou l'énergie. Je pense que je vais prendre l'énergie. L'énergie ou l'énergie. Oui. Merci beaucoup. On s'est arrêté tout à l'heure pour ravitaillement au kilomètre 10. Et vous avez vu qu'il y avait une petite gobelet en plastique donné par l'organisation. On récupère à la fin ce qu'évidemment, on ne laisse aucun déchet dans ces paysages. Je n'ai pas froid, mais j'ai froid autour. Et par exemple, je vais écouter de la musique et mon iPhone ne marche pas à cause du froid. Donc j'écoute le silence. Finalement, ce n'est pas plus mal. Le plaisir celui-là. Au bout de cette montée, c'est l'arrivée. Ce dernier marathon, c'est 21 kilomètres et 98 mètres, je crois. Et il ne faut pas les oublier ceux-là. Surtout ceux-là parce que c'est malin. Ils ont mis une putain de montée sur les sons vers les mètres. Oh putain. On s'en est hors-faire. Oh non, on s'en foutait. Allez, avec toporique. Mais c'est bon là, tu finis ta faute. Oui, vous regardez. J'ai fait qu'à l'œil. À l'aise. Le faire peut-être qu'il y a des filles, du... Et à l'aise, la question est là. Tu peux s'en aller. On s'en aller. Je vais essayer de passer un petit flot. S'en aller. Tu peux s'en aller. Il faut en prendre. Il faut en tenir. Il faut une sorte de l'amuse qui nous apprenions. Il faut en faire ceci.